Musique Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le chef de l'État, Patrice Talon, est attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre du traditionnel message sur l'État de la nation. Adam Bagoudou, le nouvel ambassadeur du Béné près l'Arabie sordide, a reçu les conseils du président de la Cour suprême ce lundi 27 décembre 2021. La phase nationale du championnat de la Fédération béninoise de lutte a démarré ce mardi 8 décembre 2021, des précisions dans cette édition. Musique Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE, ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1, 1 million 70 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour J'adore pour la BIBE Jéricho, téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-l'once à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et elle m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. A nouveau bonsoir, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Béné près du Royaume de l'Arabie Saoudite a échangé ce lundi 27 décembre avec Victor Adossou, président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême a félicité Adam Bagoudou pour sa nomination et il lui a donné des conseils. Avant sa prise de fonction, Victor Adossou a exhorté son Excellence M. Adam Bagoudou à explorer les opportunités de coopération et de collaboration entre l'Arabie Saoudite et le Béné. Le président Patrice Talon va sacrifier à la tradition en adressant son discours en faisant l'état des lieux et des avancées dans le pays. A la veille de ce discours qui sera prononcé devant le Parlement, les citoyens de la ville de Cotonou expriment leurs attentes. Ils sont au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. J'attends particulièrement que certains politiciens soient gracieux parce qu'aujourd'hui, l'environnement politique est vraiment à chaud. Il y a eu des condamnations pas possibles 20 ans, 10 ans. Franchement, des parents qui ne vont plus voir leurs enfants pendant 10 ans, 20 ans, c'est vraiment écœurant. Et ce que j'attends, c'est qu'ils grâssent certains et qu'ils annoncent des œuvres sociales pour l'année 2022. Parce qu'il a dit que son deuxième quinquennat sera purement social, mais jusqu'ici, il n'y a rien de purement social. Même s'il y a des effaces, c'est ça là. Un petit chapeau pour ça parce qu'il a fait un grand effort dans ce domaine. La seule chose que j'attends, c'est que les objectifs de son mandat soient atteints. C'est tout ce que j'attends. Et que le pays béninois soit beaucoup plus patient par rapport à ses objectifs. J'aurais voulu que le débat porte un peu sur le social. C'est le débat qu'il veut faire. Il peut regarder un peu le quotidien de chacun de nous, histoire d'amoindrir un peu le coût de la vie. Parce qu'actuellement, il ne faut pas le temps de savoir que le Bénin n'est pas vivable pour tous. C'est très dur. Peu de gens, peu de populations arrivent à subvenir à leurs besoins et tout. Moi, je pense que s'il peut faire... Dans son débat, j'aurais plus apprécié qu'il aille dans le côté social de la vie. C'est avec une joie mitigée que les citoyens de la ville de Cotonou ont fêté la Noël. La fête a été plus belle cette année chez certains. Pour d'autres, c'est juste une routine. Suivez-les au micro de Comte Amoussou et Francis Farami. Dans la ville, ça s'est bien passé. Par exemple, chez moi aussi, je l'ai bien fêté. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai été à l'église. On nous a appris beaucoup de choses par rapport à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On a fêté bien. On a mangé, on a bu. Mais nous sommes contentes. On a tressé les cheveux. On a acheté les habits. Et nous sommes partis aux boîtes pour manger, pour boire. La fête de Noël s'est passée normalement. Soit c'est chez moi, je ne suis pas sorti. Faire le ménage. La routine, quoi. Rien de particulier. Les parents ont trouvé un peu d'argent pour nous donner. Les parents nous ont tressés. Ils nous ont acheté des habits, les chaussures, tout, tout, quoi. Moi, j'ai fêté Noël. Noël a c'est bon. On a mangé, on a dansé. Nous sommes très heureux. Noël a c'est bon. Nous tous, nous sommes vivants. Les concerts de l'artiste congolais Fali Ipupa, fixés au 31 décembre 1er et 2 janvier 2022, sont annulés. Organisés par le gouvernement béninois à travers l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, ces concerts sont annulés en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis fin 2019. Selon des sources à la dite agence, la décision d'annulation a été prise ce mardi 28 décembre 2021. Autre actualité dans cette édition, 5 personnes ont été déposées à la prison civile de misérité le vendredi 24 décembre dernier. C'est pour des faits d'escroquerie. Les présumés cybercriminels escroquent leurs victimes par des dons fictifs des prêts d'argent, selon frissons radio. Ils entretiennent également des relations avec des européennes et africaines en vue de leur soutirer de l'argent. Sport dans cette édition, la Fédération béninoise de lutte Fébelub a lancé ce jour, ce mardi 8 décembre 2021, la phase nationale de son championnat. Pendant deux jours, les lutteurs venus de quatre coins, cardinaux du Béné, vont mettre en pratique leurs talents et agiliter des détails avec Colombo Oussou. 14 clubs représentés par 42 lutteurs prennent part à l'édition 2021 du championnat national de lutte africaine. Lors de la cérémonie protocolaire d'ouverture, le directeur des sports d'élite Bonaventu, Kodia, a félicité les acteurs à divers niveaux. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier les dirigeants des différents clubs qui n'ont ménagé aucun effort pour autoriser leurs sportifs à venir partager avec nous ce moment d'intense activité. C'est la preuve de leur détermination à oeuvrer pour l'intégration sociale des différents acteurs du monde sportif. Monsieur le président de la Fédération béninoise de lutte, mes félicitations vont aussi à l'endroit du comité d'organisation pour tous les efforts consentis pour la tenue de cette compétition. Selon le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, la lutte africaine est une discipline que l'homme a toujours pratiquée. La lutte est une discipline qui nous donne la possibilité de mettre en exergue toutes nos qualités. Si nous sommes très bons en lutte africaine, nous serons très bons en lutte olympique. Parce que les qualités de lutteurs par rapport aux règles qui régissent la lutte africaine, on peut les convertir pour devenir un redoutable athlète en matière de lutte olympique, en matière de lutte libre, en matière de lutte féminine, en matière de lutte gréco-romaine. C'est pour ça que je salue la clairvoyance des responsables du comité exécutif de la Fédération béninois de lutte pour avoir programmé à la fois cette année la lutte africaine et des démonstrations de lutte olympique. Pour sa part, le directeur des sports d'élite nourrit l'espoir que les différentes prestations des lutteurs soient empreintes d'esprit de tolérance, d'amitié et surtout de faits pléi. J'ai l'espoir que vos différentes prestations seront empreintes d'esprit de tolérance, d'amitié et surtout de faits pléi. C'est à ce seul prix que votre sport favori, notre sport, la lutte continuera de tisser les liens d'amitié entre les acteurs sportifs de notre pays. Je serai du temps terminé depuis très longtemps. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous.